Il a fallu que j'aie le maillot jaune pendant le Tour de France pour avoir un robinet au-dessus d'un évier avec de l'eau courante. Je m'appelle Jacques Marinelli, ancien maillot jaune du Tour de France en 1949. A l'époque, c'était les forçats de la route, ça portait bien son nom. Moi, j'ai été certain de faire quelque chose de bien, mais alors de là à faire un exploit pour moi, c'était un exploit. C'est le Graal, c'est le miracle, on se demande qu'est-ce qui se passe, on a du mal à réaliser. On est différents. Quand on court pour espérer, c'est une chose, ça donne du courage. Mais quand on court pour conserver quelque chose qu'on a eu tant de mal à acquérir, eh bien, c'est sûr que ça donne du pouvoir. Et puis, il y a les foules. Quand on vous applaudit, on vous prend pour le bon Dieu, ça donne des forces. Faire deuxième, troisième derrière des grandes vedettes comme étaient Coppy ou Bartelier, ça change tout. C'était même pas un but, c'était un rêve. Ça a changé toute ma vie encore maintenant. Comment vous décririez le maillot jaune ? Je dirais, c'est le Pérou. Sous-titrage Société Radio-Canada